Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou, du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société, de Louis-Gabriel Ambroise de Bonalde. Chapitre 7 Première partie Dissertation La dissertation suivante nécessaire pour l'intelligence de quelques passages du chapitre 2, relatifs à l'existence de Dieu, ne pouvoit, à cause de sa longueur, entrer dans le texte ni même l'accompagner. On a préféré de la rejeter à la fin de l'ouvrage comme une pièce justificative des propositions qui y sont avancées. J'espère rendre sensibles aux lecteurs des vérités, se semblent, purement intellectuels et le faire convenir qu'ainsi que la théorie des principes de la société devient évidente par une application continuelle aux faits extérieurs et sensibles de la société, de même la théorie des principes de l'être intelligent reçoit un haut degré de certitude des faits extérieurs et sensibles de l'être lui-même, fait qui sont l'expression naturelle de ses pensées. Dans ces deux théories, celle de l'être et celle de ses rapports en société, consiste toute la métaphysique. Elle est donc une science de réalité, et si certains auteurs qui ont traité de l'être sont vagues et obscurs, et si certains écrivains qui ont traité de la société sont faux et dangereux, c'est que les premiers ont voulu expliquer l'être pensant par l'être pensant, au lieu de l'expliquer par l'être parlant, qui est son expression et son image, puisque la parole n'est que la pensée rendue extérieure. Et que les autres ont voulu expliquer la société par des hypothèses de leur imagination, au lieu d'en chercher les principes dans les faits historiques qui rendent la société extérieure et sensible. Car les faits de la société expriment la nature bonne ou mauvaise de ses lois, comme les actions de l'homme expriment la nature bonne ou mauvaise de sa volonté. Cette dissertation, toute abrégée qu'elle est, est donc au principe de l'homme, ce que l'essai qui la précède est au principe de la société. On apercevra sans doute dans l'une et dans l'autre le plan ou l'extrait de plus grands ouvrages, et peut-être de bons esprits y puiseront-ils quelques idées salutaires, propres à rattacher à un centre commun les opinions flottantes dans le chaos des contradictions et le vague des incertitudes. Ainsi, après une défaite qui a dispersé les combattants, le soldat se rallie autour du premier drapeau qui lui indique un moyen de défense, en lui annonçant un commencement d'ordre et de disposition. J'invite le lecteur à relire les pages 43, 44, 45, 46, dont la proposition énoncée à la page 46 peut être regardée comme l'extrait, que l'homme ne peut pas plus idée l'impossible, qu'imaginer l'inexistant. L'homme parle de ce qu'il imagine, qui fait image, qui est l'objet de ses sensations et qui tombe sous ses sens. Il parle de ce qu'il idée, qui ne fait pas image et qui ne tombe pas sous ses sens. J'imagine ou j'image, car c'est le même mot, ma maison, j'idée, je conçois, je connois ma volonté, j'imagine les faits, j'idée la cause. Quoi que je me sois servi de cette locution négative qui ne fait pas image, qui ne tombe pas sous les sens, en parlant de ma volonté, ma volonté comparée à ma maison, est le positif, comparée au négatif, puisque ma maison naît et ne subsiste que par ma volonté positive, de la faire et de la conserver. Le mot « penser », « penser », convient à la fois à l'opération intellectuelle d'imaginer et à celle d'idées, puisqu'elle exprime l'attention que l'esprit donne aux images et aux idées pour en combiner les rapports. Si l'homme qui pense ne peut avoir pour objet de sa pensée que des images ou des idées, l'homme qui parle ne peut exprimer que des idées. C'est ce qui compose le discours, véritable expression de l'être intelligent, c'est-à-dire de l'homme qui imagine et qui idée. Si je faisois un traité sur l'entendement humain, je distinguois les images qui viennent des différentes sensations, ou même les sensations qui ne produisent point d'image au moins figurable, telles que les sensations du goût, de l'odorat et du tact, sens de l'homme animal et physique, si on les compare aux sensations figurables de l'ouïe et de la vue, sens de l'homme moral et social. J'imagine ou j'image un objet, et cette image intérieure est vraie, puisque je peux la rendre réelle et présente au sens par le geste ou le dessin, le dessin qui fixe le geste, comme l'écriture fixe la parole. Un Allemand a reçu la sensation des mêmes sons, puisqu'il les répète, mais il n'imagine rien à l'occasion de ces sons, puisqu'il ne trace par le geste ou le dessin aucune image. Il prononce à son Turschtat, Baum. Jouis les sons et les mêmes sons, puisque je les répète, mais je n'imagine rien. Lui l'imagine, puisqu'il figure, par le geste ou le dessin, des villes et des arbres, où je vois clairement que les mots Allemand-Stadt, Baum, et les mots français ville, arbre, expriment la même image. Donc des sons différents peuvent exprimer une même image. Je prononce volonté, cause. Je n'imagine ni une cause, ni une volonté, puisque je ne puis exprimer rien de semblable par le geste ou le dessin, qui exprime l'action et non la volonté, les faits et non la cause, cependant j'idais quelque chose, puisque j'exprime mon idée, c'est-à-dire que je parle, que je m'entretiens, que je raisonne enfin avec moi-même ou avec les autres d'après cette idée, et que j'agis d'après ce raisonnement. Mon Allemand a oui les mêmes sons, mais il n'idée pas, puisqu'il n'exprime aucune idée par aucune parole, ni par aucune action. À son tour, il prononce ville, oursard, jouit des sons, mais je n'idais rien, absolument rien, puisque je n'exprime aucune idée. Mon interlocuteur idée quelque chose, puisqu'il parle et qu'il agit d'après cette idée, où je vois clairement que ville et oursard, volonté et cause, expriment une même idée. Donc des sons différents peuvent exprimer une même idée. Mais je prononce cabricias, ou tout autre mot forgé. Un Allemand, un Espagnol, un Français entendent tous le même son, le répètent ou l'écrivent, mais ils n'imaginent rien, ils n'idèrent rien, puisqu'ils n'expriment rien, c'est-à-dire qu'ils ne figurent aucune image, et ne font aucune action. Donc il y a des sons ou des mots qui peuvent n'exprimer ni image, ni idée, qui n'expriment rien. Il est évident que pour les objets qui font image, et qui servent à l'homme physique, l'homme peut se faire entendre de son semblable par le geste au lieu de parole, et par le dessin au lieu d'écriture. On ne trouve donc pas dans l'homme physique ou animal, ni même dans la société purement physique des hommes entre eux, la raison de la nécessité du langage, ni par conséquent la raison de son invention. La faculté d'imager, celle d'idéer, celle même d'articuler, ne sont pas une raison suffisante de l'invention de l'art de parler, puisque les animaux ont des images, ont des idées, selon Kondiak, et même des idées abstraites. Qu'ils ne sont pas tous privés de la faculté d'articuler, que plusieurs apprennent même à parler nos idées, et que cependant rien ne nous indique qu'ils parlent les leurs, ni même qu'ils aient besoin de parler, parce qu'égaux en instinct, dans chaque espèce, comme en appétit, ils se rencontrent par la réciprocité et la correspondance de leurs mouvements, sans qu'il leur soit nécessaire de s'entendre par une communication de pensée. On voit, pour tirer des conclusions pratiques de tout ce qui a précédé, la raison pour laquelle l'homme-enfant et les peuples-enfants parlent beaucoup par image, c'est-à-dire, par le geste et le dessin ou l'écriture hiéroglyphique. C'est qu'ils pensent beaucoup par image, qu'ils imaginent beaucoup, ont beaucoup d'imagination, et s'occupent plus des effets que des causes, du particulier que du général. L'homme plus instruit et les peuples plus avancés dans la civilisation s'occupent de causes ou d'objets généraux et intellectuels, autant ou plus que d'effets ou d'objets particuliers et sensibles, ils pensent beaucoup par idées, idées beaucoup, ont beaucoup d'esprit, expriment aussi beaucoup d'idées avec la parole et l'écriture des idées, ou l'écriture vocale, celle des Hébreux, qui est la nôtre. Mais lorsqu'un peuple fait marcher de front les images et les idées, qu'il cultive à la fois son imagination et sa raison, il emploie aussi dans son expression ou son discours beaucoup d'images ou de figures, non des figures matérielles, comme celles qui se font avec le geste ou le dessin, mais des figures idéales qu'on appelle oratoires, celles qui forment le style figuré et métaphorique. C'est ce qui fait que la langue française est dans sa simplicité, la plus métaphorique des langues, et que le peuple qui la parle, malgré la modestie de son élocution simple et sans geste, est dans son expression, le plus figuré de tous les peuples. Ainsi, un enfant a des images avant d'avoir des idées. Ainsi un peuple cultive son imagination avant de développer sa raison. Ainsi dans l'univers même, la société des figures ou des images, le judaïsme, a précédé la société des idées ou le christianisme qui adore l'être suprême en esprit et en vérité. On voit donc en comparant ensemble l'expression naturelle des images et l'expression naturelle des idées, que le geste est la parole de l'imagination, et que le dessin en est l'écriture. Et de là vient que les progrès des arts d'imitation prouvent bien moins chez un peuple ou dans un homme, l'étendue de l'esprit que la vivacité de l'imagination. La correspondance nécessaire des idées aux mots et des mots aux idées, raison de toute communication de pensée par la parole, entre des êtres qui pensent et qui parlent, devient évidente par la méthodisité dans l'enseignement d'une langue étrangère. Un enfant qui fait un thème a des idées dont il cherche les mots, et celui qui fait une version a des mots dont il cherche les idées. Le premier va de l'idée connue au mot inconnu, le second du mot connu ou du son, à l'idée inconnue. Ainsi, l'enfant qui trouve dans son thème le mot ravager a une idée, et le dictionnaire français-latin qu'il consulte lui indique le mot populari pour le mot chercher. Celui qui dans sa version trouve le mot obédiré, a un mot sans idée, ou plutôt un son. Et le dictionnaire latin-français lui donne obéir pour l'idée qu'il cherche choix, et qui correspond à ce son. En sorte que le dictionnaire est pour l'un un recueil d'idées, et pour l'autre un recueil de mots. Ce double exercice est également utile à l'acquisition des mots et au développement des idées, motif pour lequel il est doit pratiquer dans l'ancien système d'éducation, et ne peut être remplacé par aucun autre. L'enfant qui annonce le plus d'esprit, c'est-à-dire de faciliter à développer ses idées et à en saisir les rapports, doit donc réussir dans la version mieux que dans le thème. Et c'est aussi ce qui arrive presque toujours. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada